Bonjour à tous, on est lundi, il est 18h15 Oui j'étais motivée pour reprendre directement en début de semaine Parce qu'en fait je suis déjà en activité dans ma cuisine comme d'habitude Je vais refaire des rouleaux de printemps ce soir mais au poulet Donc là j'ai déjà tout préparé J'ai plus qu'à cuire mon poulet Et puis attendre un petit peu qu'il refroidisse Qu'est-ce que c'est ça ? Et puis voilà, faire mes montages avec mes rouleaux de printemps Donc voilà le poulet qui a mariné avec un mélange de sauce soja, sauce huître J'ai mis du gingembre, de la coriandre, de l'ail, des graines de sésame Un petit rond Alors je vais mettre de l'avocat, des carottes, du concombre, des feuilles de menthe Un peu de salade, des pousses de soja Et donc j'ai mes feuilles de riz ici Je me pose un petit peu pendant que mon poulet cuit Et je vais me mettre en fond Le deuxième prime de la première saison de Star Academy Pour ceux qui ne le savent pas La Star Academy a remis Je ne sais pas si c'est tout leur prime En tout cas une grande partie des émissions sur Youtube Et donc il y a quelque chose je me suis fait le premier prime Mais c'était juste C'était quelque chose Parce que oui j'ai vu ça quand j'étais gamine C'est en 2001 Donc j'avais 11 ans Je me rappelle j'étais en 6ème primaire Et j'étais tellement fan de Jennifer Et depuis je le suis toujours en fait C'est une des rares de ce genre d'émissions que je suis toujours Et donc en fait j'ai vraiment envie de me les refaire pour revoir en fait les musiques Pour revoir la mode des débuts de 2000 Parce que je trouve que ça fait encore fort années 90 quand même dans le style Et ouais c'est un bonheur en fait de revoir ça Bon j'ai quelques souvenirs Mais plus tellement quand le premier prime était trop trop drôle à regarder Parce que vraiment je trouvais ça dingue Et à quel point Nikos ou en tout cas à mon avis l'émission faisait tout pour ridiculiser les candidats C'était quand même assez violent Donc là je vais me faire le deuxième prime Donc après une semaine au château J'ai trop hâte de revoir les émissions Parce que je suis sûre que ça va vraiment m'éclater Je suis vachement étonnée Ils ne commencent pas avec la musique Ils arrivent tous On les représente tous encore une fois Je pensais qu'ils allaient démarrer avec la musique Ah ben merde alors j'ai hâte de voir les autres prime pour voir la chanter en chœur Comme une casserole Comme je faisais quand j'étais petite Ok je vais encore parler de la star academy Mais en fait quand j'ai vu le premier prime Ce qui m'avait aussi assez choquée même C'est de voir tous les critères sur lesquels on allait les juger Et quand on voyait un gars qui disait Enfin nutritionniste Voilà on va voir si vous êtes dans la bonne norme de poids Parce qu'une star doit être mince Veld sportif Alors d'aujourd'hui C'est assez tabou ce genre de choses Aujourd'hui on prend de plus la personnalité On veut pas te changer ta manière d'être Faut que t'aies vraiment une personnalité de dingue Pour ressortir du lot Alors que là à l'époque voilà on va tous les mettre au régime On va tous leur faire du sport pour qu'ils maigrient Je me rappelle que Jennifer dans les débuts On disait qu'elle était un petit peu trop grosse Donc encore ces vieilles mentalités C'est aussi ça qui est sympa de revoir ces images C'est de voir voilà comment tout a changé aussi Enfin comment en 20 ans beaucoup de choses ont changé Et ouais ça me fait rire Et d'ailleurs là sur le deuxième prime Jennifer et Jean-Pascal sont déjà assis l'un à côté de l'autre Pour les Pour les fans Savent de quoi je veux dire Moi je vais repérer à quel moment ils sortent ensemble Et d'ailleurs tous les coups Parce que ouais c'est chouette Ok je suis vraiment une fan je suis désolée Ça va être compliqué je vais sûrement en parler pendant À long moment Il est très très bon Oui je m'empêche Il faut parler encore de la Star Trek Je suis comme une gosse Jennifer et Jean-Pascal C'est vraiment dans les premiers jours Et là ils vont chanter Parole parole Oh là là Ça date Ça je me rappelle super bien Et voilà Les roulots de printemps Bon Philippe a déjà commencé Vu qu'il revient d'une heure de vélo Je suis un agitateur Un provocateur Un animal Ma n'aimée Jean-Pascal On est mercredi Il est 5h30 Et je suis en tenue de sport Je vais tenter d'aller courir Parce que voilà Maintenant le retour du mauvais temps Est enfin arrivé en Belgique On est ravis Et donc c'est vrai qu'il fait un peu gris Mais il fait quand même assez chaud Il y a quand même entre 15 et 17 degrés Bon en espérant qu'il ne tombe pas Une grosse drache Bon s'il pleut un petit peu Ça ira Mais la grosse douche Je voudrais bien éviter Voilà Et donc c'est parti Bon bah je suis vite rentrée En fait à peine sortie d'eau Mais il pleuvait Un drache Donc bah tant pis J'essaierai peut-être demain Ou après demain Ou encore encore après demain On verra bien Sinon la bonne nouvelle du jour C'est que j'ai fait 3h d'anglais aujourd'hui Un record Et que je viens enfin de poster mon vlog de ce week-end Il était temps Et c'est bien On est le 29 Et j'ai quasiment fini le montage de ma vidéo Des 5 secondes par jour Donc voilà Je suis bien organisée Et bien en avance Du coup on se retrouve en cuisine Ce soir c'est risotto de champignons Que je vais faire au cuiseur de riz On verra bien ce que ça va donner Avec des champignons Et du bœuf pour Philippe Mais moi j'avais acheté la semaine passée Des steaks végés C'est betterave, quinoa et amandes je crois Parce que je suis pas du tout végétarienne J'adore le poisson Mais la viande rouge J'aime de moins en moins En fait ça me goûte de moins en moins C'est même pas une question de valeur De pas de manger de viande Mais ça me goûte de moins en moins Donc voilà ce soir Et je pense que je vais aussi faire des haricots princesses avec Voilà Ça va être très très simple Très rapide Ça change pour une fois Que j'ai l'habitude de passer des heures en cuisine Et en fond Je vais mettre le 4ème prime De la Star Academy Vraiment c'est mon nouveau Petit plaisir du moment De refaire ces anciens prime Que je me rappelle pas du tout Et que ça m'épate à chaque fois De voir à quel point les mentalités La société a changé en 20 ans C'est assez dingue Et ça m'éclate vraiment de regarder C'est vrai que c'est pas très ragoûtant Mais je pense que c'est bon Donc ce risotto au cuiseur de riz C'est vraiment un bon plan Comment faire un bon risotto En 2 secondes Franchement Si vous êtes toujours pas adaites Du cuiseur de riz Enfin moi je suis hyper fan Quand j'ai pas envie de faire à manger C'est parfait C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer Les petits steaks La végée Bah au final c'était fort Fort épicé Fort salé Je ne reprendrai pas ceux-là Je pense qu'une autre fois J'en reprendrai d'autres Pour goûter J'aime bien en fait Goûter tous ces trucs végés Et me donner en fait des idées Pour faire des choses Parce que si j'aime vraiment bien Ça me dérange pas d'essayer d'en faire Mais ça C'était trop épicé Du coup là j'ai envie de sucrer Et ma tarte aux fraises M'appelle Je vais enfin recharger ma montre Parce que voilà Ça m'indique Batterie faible Et donc voilà Faut juste la poser Je suis à 9% depuis presque 2 semaines Bah c'est vraiment Très bien la batterie Je vais tenter de finir ma soirée Avec Charlie Chaplin J'avance vraiment pas bien 158 pages Depuis quand même A mon avis le début du confinement je crois Ouais donc ça fait presque 2 mois Mais bon ouais Petit à petit Mais j'aime bien Vraiment j'aime bien C'est juste je sais pas Personnellement j'ai du mal à me mettre Dans un livre Je préfère chiller devant un film ou une série On est jeudi Fin de journée On se retrouve toujours dans mon canapé Après le boulot Et je suis toujours à fond Dans la saison 1 De Star Academy Parce que vraiment Ça m'éclate Mais vraiment ça m'éclate Je suis désolée J'en ai parlé vraiment toute la semaine Mais Ouais vraiment ça m'éclate Ça me fait vraiment beaucoup rire Et en fait une petite conclusion Déjà d'avoir presque vu 5 Prime C'est de me rendre compte Qu'aujourd'hui on a quand même Notre liberté d'expression Qui diminue de plus en plus Je trouve Parce que quand je vois ces images Qui ont presque 20 ans Ben C'est assez choquant Dans certains trucs Parce qu'en fait on se dit Aujourd'hui on ne le ferait pas Ou on n'oserait pas le faire Tout ça parce qu'aujourd'hui On a les réseaux sociaux Qui je pense bloquent les gens Il y a certaines paroles Ou certains propos On aurait l'audace de dire ça En pleine émission de télé Directement on serait fusillé Sur les réseaux sociaux Donc Ouais Moi je trouve ça un petit peu triste En fait qu'aujourd'hui On perde notre liberté d'expression Ou en tout cas Si on a le malheur de dire Quelque chose de travers On est jeté en pâture au lion Sur les réseaux sociaux Mais sinon c'est toujours Très agréable de regarder Alors j'ai pas une J'ai pas une oreille moi Exceptionnelle pour Pour entendre les gens Qui chantent faux Mais franchement Dans la starac Y'a pas de problème J'entends de mieux en mieux Et Ok on dit souvent Que Jennifer elle chante faux Mais franchement Dans le tas Elle s'en sort bien Parce qu'il y a pire Mais ouais Franchement ça m'éclate De regarder Et en fait là J'ai fait pause Pour vous parler Parce que je vais enfin Voir les images Où Jennifer, Olivia Et Karine chante Gimme Gimme De Abba Et j'en ai pas beaucoup De souvenirs De ce truc Mais J'ai hâte J'ai hâte de le voir Et d'ailleurs Dans le Prime 5 On voit aussi Attention parce que là Je parle vraiment pour les fans Désolée pour les autres Mais on revoit les images Où Jennifer Elle était partie Au restaurant Avec Avec JP Pour ses 19 ans Et alors j'ai trouvé ce moment Très très drôle Parce qu'en fond sonore TF1 Ami La chanson Voulez-vous coucher avec moi Alors en gros Ça fait Jean Pascal lui offre une bague Et derrière T'entends cette musique là Et tu te dis Bah oui en gros Elle va coucher avec lui ce soir Parce que voilà Il lui a offert un cadeau Et c'est assez comique Parce que petite A 10-11 ans Ce genre de truc Tu captes pas quoi Toi t'étais juste à fond Dans ton délire Oh Jennifer et Jean Pascal Ils sont trop mignons Ils sont amoureux Machin Mais en fait Derrière c'est assez Il y a un petit truc malsain derrière En fin de compte Et donc voilà Maintenant je vais regarder Gimme Gimme Et kiffer Ce petit moment Nostalgie Vous ne le voyez sans doute pas Mais il drache Donc aujourd'hui C'est encore une journée Où je n'irai pas courir Bon après J'étais pas très en forme Donc Mais là-bas Il fait tout clair Et ici tout gris C'est bizarre Parce que dans mon souvenir Il me semblait Qu'elles étaient toutes habillées En strass et paillettes Comme quoi Les souvenirs Ça fait longtemps En fait Je suis en train de me rappeler Le moment strass et paillettes Je me demande Si c'est pas A la demi-finale Des filles Qu'elle la rechante En étant toutes habillées Comme ça Peut-être Peut-être que dans un prochain vlog On aura la réponse Qu'on aurait tout regardé Je disais qu'il pleuvait Mais maintenant Il y a un grand rayon de soleil Je serais peut-être obligée D'aller courir Enfin on verra après la Starhack Mais je trouve ça va être compliqué Aujourd'hui franchement Et bien finalement Je suis allée courir Difficilement Mais J'y suis allée J'y suis arrivée Bon c'était pas aussi performant Que le week-end passé Je pense que mes poumons Sont pas en top form En ce moment Et du coup J'ai vraiment Vraiment eu du mal Si j'avais eu mon puff Avec moi Pour courir Franchement J'aurais pas hésité Mais bon voilà Au moins c'est bien J'ai bougé Je me suis quand même bougée Malgré tout Que j'étais pas en forme Et sinon je viens de finir Le montage de ma vidéo Des 5 secondes par jour Voilà Que je fais toujours Voilà on est en 2020 Et ça fait En septembre Ça fera 5 ans Que je le fais Que je filme Des petits moments de ma vie Tous les jours Et vraiment C'est des vidéos Que j'aime toujours autant Parce que ça fait Des super bons souvenirs Et on a toujours Moi j'ai toujours l'impression Que j'ai passé un mois génial Alors que Enfin Si vous regardez cette vidéo On est tous en confinement Et malgré tout Ma vidéo T'as quand même l'impression Que je passe un beau moment Tu vois Alors que Que je fais rien d'autre Que rester ici Et que d'aller courir De manger beaucoup De passer beaucoup de temps En cuisine On voit énormément de pain On voit énormément de pizza Et Je trouve que Mes œillets Que j'ai acheté Ben c'est quand Il y a déjà Presque deux semaines Je crois Sont En pleine forme Allez en pleine forme Il y en a quelques-uns Qui commencent à faner Mais franchement Pour un petit bouquet A deux euros Ça fait vraiment son job Pour Pour m'égayer Et sinon je vais aussi En profiter Pour clôturer le vlog Maintenant De cette semaine Comme ça J'en reprends un Peut-être demain Ou ce week-end En tout cas Et la semaine prochaine Je suis en congé Donc Il y a Il y a vraiment moyen Que Que je fasse Plus de vlogs Un par semaine Et donc voilà Ben écoutez Passez Un Un très bon Premier mai Et un très bon week-end Et on Se dit A très vite Salut Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501